...mettre, quelle que soit sa confession. Vous savez ce qui est délirant, c'est que le journaliste qui le cible, notamment le premier journaliste, n'aurait jamais fait ça contre tous les élus qui fêtent le ramadan, qui fêtent un bon ramadan à tous nos compatriotes de confession musulmane. Les élus qui se rendent dans les lieux de culte musulmans, qui vont à la rupture du jeûne, ça il n'y a jamais de réaction. Pareil pour les attaques délirantes, je fais le parallèle avec les crèches. On a la Ligue des droits de l'homme qui s'attaque à certaines mairies, notamment la mairie de Bocquer, la mairie de Perpignan, concernant l'installation de crèches qui sont des éléments culturels de notre civilisation, de notre pays, au-delà d'éléments cultuels. La Ligue des droits de l'homme, elle, elle est pour le burkini sur les plages. Voilà, et dans les piscines. Mais non mais c'est ça ! Allons pas jusque là ! C'est à chaque fois contre une religion, c'est à chaque fois contre notre identité. Vendez toujours votre faute de commerce ! Votre laïcité, parce que la laïcité c'est un beau principe, que l'on défend je pense en commun avec Gilles Platret et nous y sommes... Donc il fait une faute là pour vous le maire ou pas ? J'ai pas bien compris. Il n'y a pas de faute, il y a une petite, j'allais dire, une petite entorse, exactement, mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas de quoi il faut être un charme. Surtout que c'est un appel à la paix, encore une fois, enfin, c'est ça moi, franchement... La question c'est de savoir...